bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre programme principal aujourd'hui on est très chanceux après avoir fait notre ronde d'enseignants de chacun des programmes du cégep on commence notre ronde de diplômés et on commence en beauté évidemment avec joanie laplante qui est une salut joanie merci d'être là ça fait plaisir donc joanie est une diplômée du programme de foresterie du cégep de l'habitibité biscamingue elle a gradué en 2013 motel dit avant qu'on parte la caméra salut joanie salut salut ça va bien oui je vais pas te mettre de pression mais tu représentes ton programme eh bien oui ben en fait là c'est pas une grosse pression le programme est tellement justement un beau programme bien quand tu aimes la forêt en fait ben c'est ça en même temps j'ai demandé aux enseignants du programme voyez-vous recommander quelqu'un c'est à toi donc tu devais être une cible facile tu devais être popée comme étudiante moi je vais avoir enseigné plusieurs années il y a des noms que je donnerais pas ben en fait là moi mon parcours il est assez atypique là avec en foresterie je fais pas souvent quand on finit technicien forestier on finit souvent soit pour faire de l'inventaire soit pour gérer des chantiers et tout ça mais moi ce que je fais je travaille pour la ville foresterie urbaine c'est un peu un parcours atypique est-ce que tu dis que c'est toi qui s'occupe de tous ces beaux arbres là et ceux du quartier sacré coeur ouais ben en fait là tous les arbres de la ville autant sur les terrains municipaux que privés encore avant ben moi je m'assure à ce que ça reste en santé pour les arbres privés je vais évaluer les arbres puis je regarde s'ils représentent un danger quand les gens veulent les abattre parce qu'on peut pas abattre un arbre pour n'importe quelle raison en fait là ça prend des motifs d'abattage qui justifie si l'arbre est en mauvaise santé si on a un projet de rénovation si l'arbre est dans dans les jambes juste pour pas tout le monde rase les arbres c'est c'est ça parce que les arbres en fait c'est les poumons de la terre ils filtrent l'air ils filtent la pollution puis c'est beau puis c'est beau quand on voit des arbres on voit l'esthétique mais après ça c'est le point de vue environnemental les bienfaits sont énormes fait que c'est pour ça que à la ville moi je représente un peu la foresterie urbaine on revient à la jeune joannie oui donc jeune joannie qui fin secondaire qu'est-ce qui t'a allumé sur la foresterie c'est quoi le premièrement il doit avoir des des choses qui t'ont attiré vers ce programme là tu devais pas savoir ce que c'était la foresterie avant de nécessairement entrer dans non dans ça je vais t'avouer quelque chose moi quand je suis rentré au cégep je n'avais pas tantôt par voile mais je savais que j'aimais la forêt j'aimais la chasse j'aimais la pêche fait que je voulais m'en aller pour technicienne faunique agent de protection de la faune oui puis j'appelle là ils me disent ah t'as pas vraiment de chance tu veux t'ouvrir des portes c'est soit la technique policière ou soit la foresterie technique policière c'était moins mon dada puis j'ai dit ah en foresterie ça va bien j'ai dit je vais essayer ça je suis rentrée finalement ben je suis restée là tu as adoré ça j'ai adoré qu'est-ce que ça prend pour au plomb s'adresse aux jeunes qui nous écoutent et nous regardent qu'est-ce que ça prend pour réussir dans ce programme là ben en fait comme intérêt talent oui mais il faut avoir un intérêt il faut avoir un intérêt pour la foresterie parce qu'on s'entend là aussi avec la pression sociale la foresterie est souvent mal vue ok pour les coupes forestières surtout parce que quand on dit technique forestière on dit coupe forestière absolument les gens associent les deux mais c'est pas vraiment ça en fait la technique forestière apporte c'est en fait ton papier là quand tu finis ton déc là il t'apporte plein d'opportunités devient professionnel de la connaissance de la forêt pour la protéger c'est ça aussi donc les limites qu'on se met ben c'est nous qui émettons là c'est pas la technique là tu sais on peut aller en foresterie urbaine on peut aller en écologie on parle n'importe où c'est une porte que tu ouvres qui t'amène à plein de choses fait que c'est sûr que quand tu étudies là le monde dit ah t'es sûr foresterie fin la forêt toi tu devais étudier d'un moment après l'erreur boréale oui exactement ça ça a été c'est difficile tu vas pas aller couper des arbres qu'est ce que tu vas faire là c'est pas payant il y avait des grosses coupures à ce moment là exactement il n'y avait pas beaucoup d'emplois moi quand je suis sorti quand j'ai commencé c'est les opportunités d'emploi en région était faible tu faisais pas grand chose mais maintenant il en manque c'est ça autant les opérateurs en forêt que des camionneurs on manque de monde en forêt et pourtant c'est tellement un beau métier c'est tellement puis juste la technique la technique en tant que telle est le fun tu sais comme étudiant tu arrives du secondaire tu dis ah je rentre au cégep tu arrives avec une belle gang parce que c'est pas juste des étudiants là on est une gang tu sais c'est sûr qu'en tant que c'est une gang vous avez l'air ils n'en prennent pas tant que ça par année donc c'est quoi un 25 30 puis vous êtes ensemble pendant trois ans quand je suis rentré on était 21 puis c'est sûr que les liens là au début tu sais les c'est gênant tu parles pas trop de monde mais finalement on a tout un lien tu sais comme ça doit être pareil en tout cas je présume c'est pareil dans toutes les techniques c'est que on a tous des intérêts communs et quand on arrive on se parle bien là on a plusieurs d'intérêts fait que là une petite bière on parle ça fait des ça fait le monde pêche on va faire du trekking dans le bois à la chasse c'est tout tu sais des jeunes qui ont été là ça doit être tout un petit peu comme toi des gens qui qui se sentent bien en forêt c'est ça c'est ça fait que tu sais quand tu as de l'intérêt pour la forêt ben ils vont en foresterie un moment marquant un cours qui toi tu as que tu te rappelles quand tu repenses à tes études dire ce prof là ce cours là aussi les profs en foresterie ont tout ça sont tous passionnés chacun leur passion mais sont tous passionnés par ce qu'ils font ils sont passionnés aussi par l'enseignement puis ça paraît les deux que moi j'ai rencontré juste pierre là qui était tu sais on était sur le kekeko là puis il y avait une sorte de pain qui n'était pas supposé se trouver là puis là il est emballé sincèrement ah ben je pensais pas qu'on trouverait cette sorte d'arbre là aujourd'hui je suis donc content de moi j'en ai dans ma cour mais c'est parce que là il s'est mis à parler pendant 15 minutes là c'est pas c'est moi qui est allé le planter tu l'as mis là en sachant que c'est la traite la pierre mais qui arrive ça va le baisse ça va le shaker oh mon dieu qu'est-ce que c'est ça une merveille de la nature ça a l'air le fun aussi le fait que oui il y a des cours théoriques etc mais il a l'air d'avoir beaucoup d'explorations beaucoup de cours qui sont sur le terrain oui oui les cours là pratiquement je te dirais pas 50 50 là mais pas loin parce que pour avoir des données à traiter mais c'est nous qui allait les chercher sur le terrain on allait faire l'inventaire nous autres mêmes on allait on prenait nos gps on allait relever le terrain quelqu'un qui peut-être ne tripe pas derrière un bureau 24 sur 24 24 panneaux gris c'est le genre de métier qui pourrait les intéresser le métier de technicien forestier ça se fait pas en arrière d'un bureau t'en fait du bureau c'est sûr parce que tu rentres tes données tu peux pas être juste sur le terrain ça serait bien trop beau mais qu'est-ce qui est le fun c'est quand il pleut tu peux rester en dedans tu peux choisir tes journées ben moi j'ai cette chance là tu sais pas tout le monde mais c'est ça pour la technique là on était vraiment 50 % quasiment terrain les profs ils nous apportaient ce terrain des fois ils nous donnaient des cours directs sur le terrain parce que les autres aussi ils veulent être dehors ils veulent pas être en dedans les profs sont comme vous autres un peu ils ont le goût de triper dans le bois fait qu'au lieu de dire bon on va donner un cours en dedans on vous apporte dehors on n'a pas besoin d'ordi aujourd'hui là vous en souviendrez ici là c'est ça c'est souvent ça marche probablement mieux aussi que dire ils te l'expliquent en théorie il est là au lieu de te montrer je sais pas là je suis une vieille personne des diapositives ou des ou un power point t'es là ouais mais tu sais t'es dans la vraie forêt puis sur le vrai terrain avec la vraie pente de même tu sais on touche aux outils là tu sais on le fait là ok c'est pas juste tu prends la mesure de l'arbre non on la prend la mesure de l'arbre c'est pas juste parce que tu sais en foresterie oui il y a les arbres mais tout qu'est-ce qui touche aux arbres quand tu sors de là tu peux travailler comme tu disais tout à l'heure dans à peu près tous les métiers qui a trait avec la forêt oui oui tu peux être dans le privé dans le secteur public tu peux travailler à tous les niveaux de gouvernement oui oui c'est assez c'est assez vaste là puis même à ça tu sais la technique forestière t'apporte c'est nous autres qui se met des limites comme je disais tantôt parce que ça t'apporte plein de choses plein de connaissances c'est tellement vaste puis après ça toi tu pars avec ce petit bagage là puis c'est toi qui fait ton bout de chemin avec ça tu sors de là en tant qu'experte de la forêt c'est ça puis tu avec ce petit bagage là ton expert bien là tu vas aller te spécifier comme moi en foresterie urbaine où il y en a qui vont spécifier dans d'autres choses dans l'écologie dans l'environnement tu sais j'ai travaillé au ministère de l'environnement avant de travailler pour la ville puis c'était ma technique était super utile puis je touchais à tout là si quelqu'un ça l'intéresse ça peut être quelqu'un qui est dans un autre programme ou quelqu'un qui veut retourner aux études ou un jeune qui secondaire à 4 ou 5 qu'est-ce que tu dis tu y hésites dire je sais pas je devrais aller dans en foresterie même si ça m'intéresse je dis essaye-le essaye-le la foresterie tu vas voir tu vas aimer ça tu partiras plus contrairement à joannie tu vas arriver à un bon moment sur le marché du travail tu vas pouvoir choisir ta job oui là présentement là on est en demande de main d'oeuvre là assez intense partout 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 ce qu'on regarde c'est des belles conditions c'est un bel horaire c'est un c'est sûr que certains ça dépend ce qu'on va travailler aussi c'est sûr que ça va aller d'un lieu à l'autre oui c'est ça quand on travaille pour des firmes privées c'est sûr que c'est plus d'heures des fois des sites où ce que tu déplace parce qu'on est à peu près oui tu peux aller dans le nord dans ce secteur il y en a qui travaillent pour hydro québec des techniciens forestiers qui se promènent ces digues pour hydro québec il y en a partout partout des techniciens forestiers c'est incroyable donc peu importe où ils se retrouvent ils vont avoir de l'aventure ah oui tu veux pas je te compte mon stage en haïti oui j'aimerais ça elle a un stage en haïti ben oui j'ai fait ça avec un stagia je savais pas ça excuse moi j'avais pas ce question là donc dans ce programme là il n'a pas parlé de ça il m'a pas parlé de ça il nous a apporté en haïti faire un stage en agro foresterie en fait c'était moi c'était juste exploratoire je sais qu'après moi il y en a d'autres qui sont retournés pour faire des projets là-bas dans le cadre du cours de projet puis nous autres on est allé puis c'était pour voir en fait il y avait des plantations de café en haïti puis c'est beaucoup de monoculture fait qu'ils voulaient voir si on pouvait pas leur apporter un appui pour les aider à développer c'est ça agroalimentaire c'est ça ben merci beaucoup joalie ça fait plaisir j'espère qu'on a allumé le monde à la maison donc si vous voulez avoir plus d'informations évidemment je vous invite à aller sur le site du cégep de l'habitibi-témiscamingue vous allez dans l'onglet futurs étudiants programmes techniques puis là technique de foresterie vous allez avoir toutes les informations pour connaître les cours connaître les critères d'admission et tout ce que vous voulez savoir merci encore hé bien ça fait plaisir on te laisse retourner protéger nos arbres